Bonjour à toutes et à tous, c'est Spina pour le test de Jurassic Park 2 The Chaos Continues sur Super Nintendo. Il est sorti le 1er novembre 1994, il a été édité et développé par Ocean Software comme le premier jeu. Donc on peut le classer comme un jeu d'action, on limite shoot them up à la manière d'un Contra 3. Il y a même un léger côté plateforme, mais bon, place à la cinématique. InGen must be eliminated. I will have control of Jurassic Park. As we speak, my men are on their way. Have your scientists ready to go immediately? Prepare for drop! Go! 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 Il y a de la voix, putain les gars, il y a de la voix. Vous avez déjà vu une cinématique Super Nintendo avec de la voix? Ça court pas les rues, déjà à l'époque je la regardais mais en boucle cette cinématique, ça me faisait halluciner. Moi j'ai mis le jeu en facile, donc A player parce que je n'ai pas d'amis, je suis tout seul mes enfants, tout seul. Donc on a 6 niveaux dans le jeu, l'attaque des raptors, carnage du T-rex, blocus, height ptera, repère et détruire et protection des galiminus. Donc le jeu est classé en 6 niveaux comme je viens de le dire, donc on peut choisir celui qu'on veut, pas besoin de commencer par le premier, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc des rapports indiquent que Biosyn aurait détruit les barrières de l'enclos du tyrannosaure, il s'agit du nether le plus dangereux du parc, il détruira tout ce qui se trouvera sur son chemin, arrêtez-le avant qu'il ne cause un véritable carnage. Donc on va s'attaquer directement au T-rex, donc on accepte la mission évidemment. Donc vous allez voir directement les environnements, on est dans une jungle hostile, on a plusieurs plans, donc le premier, celui où se trouve le personnage, les buissons derrière, celui encore derrière où il y a les arbres et les buissons, il y a encore celui tout au fond, juste les silhouettes des feuilles. Moi je trouve ça pas mal, pour de la Super Nintendo c'est quand même globalement assez beau, il y a peut-être juste le héros qui aurait une tête un peu trop grande par rapport au corps, peut-être que je me fais des idées, j'en sais rien. J'ai toujours trouvé un petit peu chelou, vous voyez où il n'a pas de coup, je ne sais pas, il faut faire gaffe au raptor, celui-là est assez résistant. Donc je vous l'ai dit, il a duré de vie et, enfin je ne vous ai pas parlé de duré de vie, mais je vous ai déjà parlé un peu de la difficulté qui est colossale, j'en ai parlé dans mon test du premier Jurassic Park. Donc c'est atroce, donc je vais crever et encore et encore, il n'y aura pas de fin, je vais mourir continuellement et je vous promets d'avoir énormément de fails d'ici la fin. La vidéo, donc mon but ce sera de vous montrer un maximum d'environnement ainsi que le T-rex, donc le T-rex comme le titre du niveau l'indique, qu'on va retrouver ici si j'y arrive, si j'arrive jusqu'au T-rex. Donc là je vais essayer de ne pas me faire toucher, de garder un maximum de vie. Donc je vais jouer la sécurité, vous n'attendez pas un test ultra nerveux, je vais prendre mon temps, je vais y aller tranquille. Le T-rex je pense qu'il va me bouffer, mais le but c'est justement, c'est juste de vous le montrer et puis basta, pas non plus. Ça c'est vrai que je termine les niveaux, en même temps le jeu n'est pas spécialement long, si vous connaissez les 6 niveaux par cœur, ça va vite, en 1h, 1h15 vous les avez terminés. Donc le gros avantage du jeu, c'est qu'on joue à deux joueurs, donc deux joueurs sur le même écran, on est d'accord, c'est de la véritable coopération, encore une fois à la manière d'un Contra 3. William Pro-Botector, non Super Pro-Botector Aliens Rebels, ou un truc dans le genre, donc c'est le nom de Contra 3 sur Super Nintendo version française, qui à mon avis, blague à part, putain va te faire enculer, est un nom de merde. Donc là, il y a des petits trajets, mais il suffit d'aller toujours vers la droite, c'est pas vraiment labyrinthique, vous en sortirez sans problème. Je sais pas ce que c'est les petits idosaures au sol, là, on l'a jamais trop capté. C'est pas les Galiminus, puisqu'on les voit dans un nouveau nouveau, donc allez, casse-toi dans le vide. Je vais y aller tout doucement, on va pas se prendre la tête, on a tout notre temps. Encore une fois, le test durera une vingtaine de minutes, une vingtaine de minutes, pas plus. Ça sert à rien de faire durer le test en longueur, pardon. Vous voyez que ça se ressemble quand même pas mal, depuis le début du niveau, c'est en général toujours les mêmes plans qui reviennent, mais c'est tellement beau que c'est pas là-dessus que je vais râler. Moi, graphiquement, ça me plaît beaucoup, que ce soit les différents environnements, vous verrez au fur et à mesure que j'avance dans le test. J'essaierai de vous montrer trois ou quatre niveaux, dont deux où j'espère au moins arriver au boss de fin. Donc le boss de ce niveau-là, pour moi, c'est le T-Rex. Et il y a un autre boss encore sur le prochain niveau, d'ailleurs, tiens, je le ferai tout de suite après celui-ci. Et deux autres environnements où je vous montrerai juste le début du niveau, et puis je me laisserai tuer, ou bien je quitterai. Même pas besoin de se laisser tuer, on meurt automatiquement dans le jeu-là. Oh putain, il est vachement résistant, le Raptor. C'est bizarre parce qu'il y a deux sortes de Raptor, il y a l'espèce de gris foncé et le brun qui est beaucoup moins résistant, enfin brun-vert plutôt. Les couleurs sont assez dures à définir dans le jeu. Vous voyez 10 000 volts sur la clôture derrière. Voilà, donc lui c'est bon, le fameux Akret qui bouffait le gros dans le premier film. Je ne retiendrai jamais la race de dinosaures de ce truc-là. Attention, je crois qu'il y a un Raptor là encore. Non, c'est bon. Je crois que je suis quasiment arrivé au T-Rex, ça va assez vite. Je crois que c'est juste là. Concentration, mise en scène. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il est trop petit. Après, est-ce que je me fais des idées ? Je ne sais pas. Au niveau de sa tête, elle devrait être un peu plus grosse, mais il est super bien réalisé. Regardez ses mouvements, ses pattes, l'articulation des jambes. C'est magnifique. Mais évidemment, les ennemis qui nous tirent dessus, ils se sont accrochés au bout d'une laine. Ceux-là, ils ne sont pas bouffés par le T-Rex. Prends d'enfoirés. Donc là, je vais sûrement me faire tuer parce que... À un player, ce n'est pas évident le passage là. Parce que vous voyez que je suis repassé sur l'arme de base et... On ne peut pas dire qu'elle soit très efficace. Donc voilà, je voulais absolument vous montrer ce T-Rex. Vous l'avez vu. Je suis déjà content d'avoir montré ça dans le... Ouais, donc là, je vais me faire bouffer. Voilà, c'est mort. Et voilà, en plus, j'étais arrivé à la fin. Là, il suffisait de s'accrocher sur l'alien. Et c'était la fin du niveau déjà. Donc voilà, je vous ai montré. Allez, 98% du niveau. Donc c'est bon. Je vais mission accomplie. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce T-Rex. Moi, je le trouve assez bien réalisé, mais il y a peut-être un problème de proportion. Ouais, donc on est toujours en easy. Un léger problème de proportion, je l'aurais peut-être fait un peu plus grand. Et une mâchoire plus imposante, plus méchante. Donc là, on va faire protection des Galiminus. Après avoir trouvé un certain nombre de Galiminus morts, vous commencez à soupçonner que quelque chose de louche se passe dans leur enclos. Vous soupçonnez évidemment Biosys et avez décidé d'aller y jeter un oeil. Biosys a massacré de nombreux Galiminus pour ses recherches sur l'ADN et est en train de tenter d'en kidnapper plusieurs par les airs. Alors, on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc le niveau-là aussi, je me suis entraîné à le refaire. Donc je devrais, si je ne dis pas n'importe quoi, réussir à arriver au boss de fin. Si je n'y arrive pas, ça ne fait rien. Donc là, les ennemis seront principalement des oeuvres. Donc vous voyez que ça tranche littéralement par rapport au premier niveau. Je parle trop vite et je ne respire pas, putain. Je suis tellement content de faire ce test-là. Les deux Jurassic Park de Super Nintendo, je les ai tellement adorés. que ça fait un moment que je voulais les faire, mais c'est vrai que j'attendais la sortie de Jurassic World pour profiter de l'occasion. Et là, ça tombe vraiment à pic. En tout cas, il y en a eu pas mal, des jeux Jurassic Park. Peut-être que je ferai encore un test. Bon là, je pense que ça, je m'arrêterai là avant la sortie du film. J'en ai quand même fait deux. Ça va vous mettre dans l'ambiance. Ça vous donnera peut-être envie d'aller voir le film. Je réclamerai à Spielberg quelques euros pour la forme. Donc les voilà, les fameux Galiminus. Encore une fois, très bien réalisé. Pfff, tout va, c'est bon, tout juste. Ça fera encore un test de Super Nintendo, le deuxième test de SNES à la suite. De toute façon, moi, je pourrais faire que ça. C'est vrai que c'est une console qui me tient à cœur. C'est la première que j'ai eue, donc c'est normal. Attendez-vous à avoir pas mal de tests sur cette console sur ma chaîne. Vous voyez que les ennemis partent dans tous les sens, là, à gauche, à droite. Ils grimpent sur les troncs. Il faut rester concentré. Encore une fois, à deux players, le jeu est quand même beaucoup plus facile, bien qu'il reste très compliqué. Ah là, c'est bon, il est mort. Au niveau de la bande-son, c'est magnifique. C'est un peu comme le premier jeu, moi, j'aime beaucoup. C'est à la fois relativement calme et nerveux en même temps. C'est intriguant. Des musiques parfois intrigantes, comme dans la jungle tout à l'heure. Mais ça colle dans l'ambiance, ça a été bien trouvé encore une fois. De toute façon, Ocean Software, c'est une valeur sûre. Bon, ils ont dû sortir des bouses, mais ils ont quand même sorti de très bons jeux. Et c'est vrai que pour la plupart du temps, les jeux préférés de Jurassic Park, c'est souvent celui sur Super Nintendo. Bien qu'ils soient bourrés des fois là-dessus, il n'y a pas de problème. Autant là, la difficulté, limite, ça devient abusé. Encore que là, je connais à peu près le niveau. Donc je sais les pièges qui vont... Enfin, les ennemis qui vont apparaître. Donc ça m'aide beaucoup. Mais il ne faut pas croire que vous allez réussir les niveaux du premier coup. Donc là, si je saute, ça cause des mines. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Vous voyez qu'il y a des mines au sol. Je ne sais pas si je... Il me semble que je peux les détruire. Voilà, en plus, j'ai perdu de l'énergie. Génial. Donc voilà, musicalement, c'est presque parfait. Graphiquement, moi, je trouve ça magnifique. Encore différents plans. Vous voyez le ciel et la montagne en arrière. Vous verrez qu'il y a encore un autre plan qui va arriver juste maintenant. Vous voyez les Galiminus qui sont en train de courir. Et cette saleté d'hélicoptère, là, qui essaie de les capturer. Donc attention. Voilà, j'ai réussi 100 paires d'énergie. C'est parfait. Des petites mises en scène comme ça, de temps en temps. Ça aussi, c'est bien orchestré. Ça va dans le déroulement du niveau. Ça porte une petite cassure. Vous voyez, là, j'ai fait une petite pause de quelques secondes. Histoire d'admirer l'arrière-plan. Tout ça, pour moi, c'est de la mise en scène. C'est une bonne idée. Ça casse un peu l'ambiance, dans le bon sens du terme. Donc attention à ses ennemis. Donc j'ai fait pas mal le tour du titre. La durée de vie, vous vous en doutez, est très longue à cause de la difficulté. Sinon, les six niveaux ne sont pas super longs non plus. Vous voyez, tout à l'heure, avec le T-Rex, il était fini le niveau. Bon, j'ai bouclé en quoi ? Entre 5 et 7 minutes, il me semble. Attendez, là, il faut que je reste concentré. Je ne sais plus s'il y a encore une... Si, voilà, il y a encore une trousse de soie, mais je crois que c'est la dernière du niveau. Il y a des passages assez délicats dans ce niveau-là. C'est bizarre que les blacks sont plus résistants que les blancs. Je ne sais pas, est-ce que... On ne va pas rentrer dans ce genre de débat. Vous savez quoi ? On va laisser tomber. Donc, c'est un jeu que je conseille à faire à deux, évidemment. Si vous ennuyez à un de ces cas, vous ne savez pas quoi faire. Un soir de la semaine, vous êtes crevé. Enfin, si vous êtes crevé, évitez de jouer à ce jeu-là, parce qu'il est quand même assez exigeant. Mais vraiment à faire avec un ami, c'est un réel plaisir. Attention. Tous ces cratères, là, dans le sol. Ah, c'est cool, j'ai fait exploser des mines en même temps. Donc, le gameplay est très bon. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a vous tirer, vous switcher entre vos armes et vous sauter, vous vous baissez. Et voilà, on a fait le tour des actions à faire dans le jeu. Ce tronc d'arbre, là, complètement dévasté. Vous voyez que c'est quand même très répétitif. Depuis le début de ce niveau, on voit toujours les mêmes plans. C'est toujours la même chose qui revient. Mais je ne sais pas, moi j'aime bien, je ne sais pas. C'est vrai que graphiquement, il y a de quoi le critiquer quand même. Celui-là, je crois que je vais avoir du mal à lutter. Putain, on va essayer de le passer. Je voulais ne pas me faire toucher, mais bon, c'est mort. Putain, il y en a vraiment partout. Là, on voit qu'on arrive à la fin du niveau. Ça devient de plus en plus corsé. Je m'en prends plein la gueule. Ils ont un genre en tuyens. Et le deuxième, voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'un tiers, voire un quart de ma vie. Je crois que j'ai encore perdu d'énergie en faisant péter ça. Je suis vraiment une bite. Encore une fois, j'ai joué quand j'étais petit avec, je ne l'avais pas, mais un ami l'avait. C'est celui qui avait aussi le premier Jurassic Park. On a passé des après-midi entiers à le finir. Évidemment, on n'a jamais réussi. Je crois qu'au mieux, on avait fait deux niveaux. Le niveau du T-Rex et peut-être même celui-ci qu'on avait terminé. Ou alors, on n'a jamais réussi à battre le boss de fin. Je ne sais plus. Sincèrement, je ne me rappelle plus. Mais en parlant du boss de fin, on y arrive. Évidemment, je n'ai pas réussi à me baisser. C'est cet hélicoptère qu'on a vu en fond d'écran tout à l'heure. Avec sa putain de cage là pour capturer les Galiminus. Le premier but, c'est de péter cette putain de cage là. Avec, ce n'est pas évident. Je vais me faire buter. Il ne me reste plus à cette vie. Je me suis trop fait toucher pendant le niveau. Il faut arriver full vie devant lui parce que c'est trop galère sinon. Voilà, c'est cool. Au moins, j'ai réussi à péter la gris. Sans me faire toucher. Voilà, c'est mort. Voilà, c'est terminé. D'ailleurs, il me manquait une balle et j'étais mort. Mais ça ne fait rien. Encore une fois, vous avez vu le niveau dans sa globalité. Donc, il n'y a pas de cinématique de fin quand on termine un niveau. On est d'accord. Et je vais encore vous en montrer un autre rapidement. Et puis, on va déjà s'arrêter là. Je ne vois pas ce que je pourrais vous rajouter de plus. C'est un bon jeu. Je le répète, c'est un très très bon jeu de la Super Nintendo. Il est assez addictif. On a envie d'aller au bout. L'antenne radio utilisée pour les communications avec le continent a été endommagée par un violent orage. Ceci a causé une grave interruption de nos lignes de ravitaillement. Il est absolument indispensable de réparer l'antenne. La route qui y mène monte le long d'un pic et est particulièrement dangereuse. On soupçonne également la présence d'une force biocine au pied des falaises. Ce n'est pas l'idéal comme ça de mettre un texte en majuscule. Ce n'est pas ce qui est de mieux pour lire en tout cas. Ah mince, on est nouveau dans la jungle là. Je me sentais que c'était le niveau montagneux. Je ne sais plus, on va avancer un petit peu. C'est vrai que ce n'est pas parce que ça commence dans la jungle que ça finira dans la jungle. Putain, comment vous voulez esquiver ce saut ? Sérieusement. Ouais ok, le truc ira à part à chaque fois. Bon allez, on se casse parce que... Putain, il y en a partout ! Voilà, un en moins. Le deuxième. Donc là on a trois âmes différentes. L'espèce de... De petite mitraillette là. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc qui est limitée. On a une deuxième mitraillette qui ressemble à des usis. Et on a des espèces de... De grenades x3 comme ça. Je crois que c'est l'espèce d'arme qu'il y avait dans le premier Jurassic Park. L'espèce de truc qui tourne là avec les boules aux prêches. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc là on voit les ptérodactyles. Les bébés ptérodactyles. Ah merde ! Oui, j'ai appuyé flèche du bas pour tomber. Donc vous voyez qu'il ne claque pas un game over direct. Voilà, là vous en avez un beau ptérodactyle. Très très bien réalisé encore une fois. Putain, attention aux bébés. Les bébés sont assez moches par contre. Est-ce que c'est voulu ça ? Je ne sais pas trop. Ah bah tiens, il y a juste son nid. Le nid qui est énorme quoi. Ah oui, donc ce n'est pas par là. Il faut que je repasse par le bas. Bon, donc encore un environnement différent. Donc là, le but c'est d'aller de bas vers le haut. De monter au fur et à mesure. Donc ça change un petit peu la dynamique des premiers niveaux. Il fallait toujours aller vers la droite. Là, il faut aller vers le haut. Continuellement monter, essayer de trouver le bon chemin. Bien que, bon, il n'y en a pas 36. Putain ! Dur, dur le jeu. Je le répète, mais ne l'oubliez pas. C'est un très très bon challenge de se mesurer à Jurassic Park Part 2. de Chaos Continuous. Et je suis super ravi de vous le montrer. J'ai déjà quasiment plus de vie, mais on s'en fout. Là, je n'irai pas au bout du niveau. Je crois que je ne suis jamais allé au bout d'ailleurs. Thérodactylin, il suffit de rester à distance et de le mitrailler. Et puis voilà, ça passe tout seul. Oh putain ! Voilà, on va se suicider. On va se laisser tomber. Et je vais vous montrer un dernier environnement. Voilà. Et on s'arrêtera là pour ce test. Je pense avoir fait le tour. J'étais assez brouillon là, je l'admets. J'imiterai capter à ce qui s'est passé. Mais je devais rester concentré aussi sur ce qui se passe à l'écran. Et ce n'est pas toujours facile de tester en même temps. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Blocus, allez. On ne lit même pas. Vous le lirez vous-même si vous achetez le jeu. Faites-le en émulation au pire. Moi, je m'en tape. Un environnement à l'intérieur. Ce n'est pas mes préférés. Moi, j'aime mal les environnements d'extérieur. J'ai toujours préféré ça dans les jeux d'ailleurs. On va aller vers la sortie. Enfin, vers la sortie par la porte plutôt. Et on arrive déjà à la fin de ce test. Vous voyez, j'essaie de penser à ce que je pourrais raconter de plus. Donc évidemment, il n'y a pas de sauvegarde. Chaque fois que vous allez redémarrer le jeu, il faudra refaire à chaque fois tous les niveaux. La différence du premier, au moins là, on peut choisir les niveaux. On n'est pas bloqué. On n'est pas obligé de refaire à chaque fois la même chose. Et ça, c'est quand même appréciable. Je pense qu'ils ont retenu le défaut du premier. Il fallait tout se taper en une fois. Sans sauvegarde, sans continu. Sans mot de passe, sincèrement. C'était l'horreur. C'était l'horreur totale. Là, ils auraient pu faire un niveau 1, 2, 3. Et au bout de chaque niveau, donner un mot de passe, par exemple. Ils n'ont pas voulu se faire chier. Ils nous ont donné accès à tous les niveaux dès le début. Alors, je suis descendu. Enfin, voilà. J'espère que ça vous aurait fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada